Le texte de Daniel Drazin, le zen et l'art de la déboulonnerie, comment déboulonner pratiquement n'importe quoi, traduit par Didier de Plège. Comme introduction à ce texte. Ainsi, vous avez eu une rencontre rapprochée avec un ovni, ou bien vous manifestez un atterri sérieux pour le sujet de la vie extraterrestre, ou une passion à suivre des pistes qui semblent mener vers la reconnaissance d'une plus grande réalité. Mentionner l'une de ces choses devant la plupart des scientifiques en activité, c'est se préparer en retour à entendre n'importe quoi, du scepticisme primaire au sommet du ridicule. Après tout, la science est censée être radicalement puriste et ne devrait pas considérer avec bienveillance des notions amplifiées de réalité. C'est vrai ? C'est faux. Comme tous les systèmes de recherche de la vérité, la science, correctement conduite, recèle en son sein une impulsion profondément expansible et libératoire. Ce zen au cœur de la science se révèle quand le pratiquant a mis de côté la croyance arbitraire et les préconceptions culturelles, et approche la nature des choses avec l'esprit du débutant. Après cela, la réalité peut parler fraîchement et librement, et peut être entendue plus clairement. Les tests appropriés et la validation objective peuvent, en fait doivent, venir plus tard. L'approche humble, la curiosité et les yeux neufs étaient par le passé au cœur de la démarche scientifique. Mais aujourd'hui, c'est souvent une autre histoire. Du fait que l'esprit scientifique s'est plié à l'exploitation, l'institutionnalisation, l'hyperspécialisation et la nouvelle orthodoxie, elle s'est de plus en plus préoccupée de faits déconnectées dans un vide psychologique, social et écologique. La science officielle est maintenant si éloignée du grand schéma directeur qu'elle tend à nier ou négliger des domaines entiers de la réalité et à se satisfaire de ramener toute la vie et la conscience à une physique morte. Pendant que nous changeons de millénaire, la science semble, par de nombreuses manières, suivre le triste chemin des religions qu'elle a présumé remplacer. Là où est passé la règle, l'émotionnel a maintenant pris le pas dans la défense de la vérité scientifique, devenu fondamentaliste. Pendant que les anomalies se multiplient sur un océan de démentis, les gardiens de la foi et du royaume s'accrochent en amplifiant le pharisaïsme à la coque d'un paradigme en train de sombrer. Face à des preuves provocantes, telles qu'ils n'en auraient rêvé dans leur philosophie, beaucoup de scientifiques pourtant aguerris en reviennent à un genre d'infantilisme, sceptique caractérisé par la foi sans visibilité dans la réalité du familier. On s'étonne à peine, alors, que tant de champs prometteurs d'enquête demeurent enveloppés dans la superstition. L'ignorance, le démenti, la désinformation, le tabou et le déboulonnage. D'ailleurs, qu'est-ce que le déboulonnage ? Essentiellement, la démarche consiste à déboulonner, invalider une information nouvelle et des perspectives différentes en substituant la propagande scientiste à la méthode scientifique. Pour mettre en relief ce genre de comportement pseudo-scientifique, j'ai forcé le trait, avec humour, et j'ai rédigé un manuel de savoir-faire pour servir de guide aux aspirants, déboulonneurs, avec une section spéciale consacrée au déboulonnage de l'intelligence extraterrestre, qui constitue sans doute le sujet le plus agressivement mis à mal de toute l'histoire contemporaine. Le lecteur pourra remarquer que j'ai poussé quelques-unes de ces stratégies de déboulonnage au-delà du seuil de l'absurde, pour m'a quel coup ? Pour le reste, les raisonnements fallacieux, la logique ambiguë et la mauvaise foi rappelleront un air connu à ceux qui ont osé s'aventurer sous l'océan du démenti et essayé en toute bonne foi de rapporter ce qu'ils y auront trouvé. Donc, sans plus attendre, comment déboulonner n'importe quoi ? Première partie, la déboulonnerie en général. Avant de commencer à déboulonner, préparez votre matériel. Éléments indispensables, un fauteuil. Adoptez la bonne expression. Cultivez un air condescendant qui suggère que vos avis personnels bénéficient du support indéfectible de Dieu en personne. Utilisez des termes vagues, subjectifs, réducteurs, tels que ridicule ou insignifiant, afin de laisser entendre que vous manifestez la toute-puissance de l'autorité scientifique. Dépeignez la science non pas comme un processus ouvert de découverte, mais comme une guerre sainte dont les hordes indisciplinées des infidèles idolâtres des charlatans. Puisque dans la guerre, la faim justifie les moyens, vous pouvez fausser, étirer ou violer la méthode scientifique, ou même l'ignorer totalement au nom de la défense de la méthode scientifique. Maintenez votre argumentaire aussi abstrait et théorique que possible. Ceci enverra le message que la théorie admise dépasse n'importe quelle preuve tangible qui pourrait la remettre en question, et donc qu'une telle preuve ne vaut pas la peine d'être examinée. Renforcer l'idée populaire, erroner que certains domaines sont par nature non scientifiques. En d'autres termes, confonder délibérément le processus scientifique avec l'objet de la science. Quelqu'un peut naturellement objecter le fait que si la science est une approche universelle de recherche de la vérité, elle doit être neutre quant au thème abordé. Par conséquent, seul le processus d'investigation peut être scientifiquement jugé responsable ou non. Si cela se produit, écartez de telles objections en utilisant une méthode utilisée avec succès par des générations de politiciens. Rassurez simplement chacun en déclarant, je ne vois ici aucune contradiction. Arrangez-vous pour que votre message soit repris en écho par des personnes d'autorité. Vous pouvez étirer la vérité en proportion du prestige de votre porte-parole. Souvenez-vous de toujours réduire des témoignages inhabituels à des prétentions qui sont questionnées, tandis que vos propres affirmations sont faites, lesquelles sont établies. Évitez d'examiner des preuves tangibles. Ceci vous permet de déclarer impunément, « Je n'ai vu absolument aucune preuve qui soutienne des prétentions aussi ridicules ». Notez que cette technique a passé l'épreuve du temps et remonte au moins à l'époque de Galilée. En refusant simplement de regarder dans son télescope, les autorités ecclésiastiques ont offert à l'Église plus de trois siècles de déni pur et simple. S'il devient inévitable d'examiner la preuve, déclarer qu'il n'y a rien de nouveau à ce sujet. Si vous êtes confronté à une preuve en béton, qui a dûment passer tous les tests les plus rigoureux, écartez-la simplement sous le prétexte que c'est sûrement trop beau pour être vrai. Étendez le nécessaire composant sceptique de la science à l'ensemble de la science. Soulignez les impératifs de rigueur, d'étroitesse, d'intransigeance et d'esprit critique en science, ce qui exclut l'intuition, l'inspiration et l'imagination. Si quelqu'un objecte, accusez-le de considérer la science uniquement en termes flous, subjectif ou métaphysique. Insistez sur le fait que le progrès de la science consiste à expliquer l'inconnu dans les termes du connu. Autrement dit, la science suscite le réductionnisme. Vous pouvez appliquer l'approche réductionniste dans n'importe quelle situation en rejetant de plus en plus de preuves jusqu'à ce que ce qui reste puisse être finalement entièrement explicable selon la connaissance établie. Déconsidérer le fait que la liberté d'investigation et le débat contradictoire sont des éléments absolument exigeants en science. Rendez-vous disponible aux producteurs de médias qui cherchent à équilibrer le plateau quand ils exposent des vues peu orthodoxes. Cependant, n'acceptez de participer qu'aux émissions dont les contraintes horaires et les tendances consensuelles excluent des luxes tels que la discussion, les débats et le contre-interrogatoire. A chaque occasion, renforcez la notion que ce qui est familier est nécessairement rationnel. L'inhabituel est donc irrationnel et par conséquent irrecevable comme preuve. Affirmez catégoriquement que l'inhabituel peut être écarté, au mieux comme une interprétation erronée mais honnête du conventionnel. Traitez vos adversaires de croyants inconditionnels. Écartez sommairement l'idée que le déboulonneur lui-même trahit la croyance non critique, quoique dans le statu quo. Prétendez que dans les investigations sur des phénomènes inhabituels, un simple vice de forme suffit à invalider l'ensemble. Dans des contextes conventionnels, cependant, vous pouvez sagement citer cette phrase. Au fond, les situations sont complexes et les êtres humains sont imparfaits. Le rasoir d'Ockham, ou principe de parcimonie, énonce que les principes fondamentaux les plus simples conviennent habituellement à résoudre une question mystérieuse. Exigez donc que l'explication la plus courante soit par définition la plus simple. Affirmez que le rasoir d'Ockham n'est pas simplement un principe de base philosophique, mais une loi immuable. Découragez n'importe quelle étude de l'histoire qui pourrait établir que le dogma actuel était hier une hérésie. De même, évitez de discuter les nombreux parallèles historiques, philosophiques et spirituels entre la science et la démocratie. Considérant que le public fait souvent peu la distinction entre l'évidence et la preuve, faites de votre mieux pour entretenir le flou. Si la preuve absolue manque, déclarez catégoriquement qu'il n'y a aucune évidence. Si une présomption vous est présentée qui justifie de pousser plus loin la recherche sur un phénomène peu commun, arguez du fait que la présomption ne prouve rien. Ignorez le fait que la preuve préliminaire n'est pas censée prouver quoi que ce soit. De toute façon, impliquez que la preuve précède l'évidence. Ceci écartera la possibilité de lancer n'importe quel processus de recherche significatif, en particulier si aucun critère de preuve n'a été encore établi pour le phénomène en question. Insistez sur le fait que des critères de preuve ne peuvent pas être établis pour des phénomènes qui n'existent pas. Bien que la science ne soit pas censée tolérer des normes vagues ou relatives, insistez toujours sur le fait que des phénomènes inhabituels doivent être jugés par un ensemble particulier de règles scientifiques, bien que très imprécises. Faites ceci en rappelant que les prétentions extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Mais prenez soin de ne jamais définir où l'ordinaire se termine pour laisser la place à l'extraordinaire. Ceci vous permettra de reculer aussi loin que nécessaire l'horizon de la preuve. C'est-à-dire que vous exigez comme preuve extraordinaire ce qui se trouve simplement hors de portée à n'importe quel moment. De la même manière, insister sur les catégories de preuves qui sont impossibles à obtenir. Par exemple, déclarer que des phénomènes aériens non identifiés ne peuvent être considérés réels que si nous pouvons les introduire dans des laboratoires, les frapper avec des marteaux et analyser leurs propriétés physiques. Négliger les accomplissements des sciences déductives, l'astronomie par exemple, qui parvient aisément à ces conclusions sans pour autant entrer les planètes réelles, les galaxies et les trous noirs dans ces laboratoires pour les frapper avec des marteaux. Pratiquer le dénigrement par association. Relier tous les phénomènes populairement considérés comme paranormaux et suggérer que leurs partisans et chercheurs parlent d'une seule voix. De cette façon, vous pouvez facilement traiter du témoignage en étirant le cadre de la discipline concernée. Vous passez d'un cas à un autre pour soutenir vos vues, ainsi qu'il sera utile. Par exemple, si la prétention considérait à une certaine similitude superficielle avec un cas frauduleux, ou du moins supposé comme tel, citez-le comme si c'était un exemple approprié. Affichez alors un sourire réjoui, rajustez la pose dans votre fauteuil, et dites seulement, la cause est entendue. Utilisez le mot imagination, comme un épithète qui s'applique seulement à voir ce qui n'existe pas, et non pas à nier ce qui existe. Si un nombre significatif de personnes conviennent qu'elles ont observé quelque chose qui viole la réalité consensuelle, attribuez simplement cela au phénomène d'hallucination collective. Évitez de considérer la possibilité que la réalité consensuelle pourrait elle-même n'être qu'une hallucination collective. ridicule, ridicule, ridicule. C'est de très loin l'arme la plus froidement efficacement simple dans la guerre contre la découverte et l'innovation. Par l'insinuation et quelques exemples appropriés, impliquez que le ridicule constitue un dispositif essentiel de la méthode scientifique qui peut relever le niveau de l'objectivité et dépassionner la manière dont toute recherche est conduite. Si on vous presse de communiquer votre interprétation romanesque de la méthode scientifique, déclarez que l'intégrité intellectuelle est une question subtile. Laissez entendre que les investigateurs de l'inexpliqué sont des fanatiques. Suggérez qu'afin d'étudier l'existence de quelque chose, il est nécessaire d'y croire absolument au préalable. Déclarez alors qu'on attend de tous les vrais croyants qu'ils connaissent par avance toutes les réponses détailleuses aux plus embarrassantes questions. Vous devez réussir à convaincre les gens de votre propre sincérité en les assurant que vous-même aimeriez croire en ces phénomènes fantastiques. Contournez soigneusement le fait que la science ne traite pas de la croyance ou du dénigrement, mais consiste à découvrir. Utilisez la fumée et les miroirs, c'est-à-dire brouillez les cartes. N'oubliez jamais qu'un mélange approprié de faits, d'opinions, d'insinuations, d'informations en contexte et de purs mensonges suffira à duper la majeure partie des personnes la plupart du temps. En principe, une part de vrais mêlés à dix pardaneries fera habituellement l'affaire. Quelques vétérans parmi les désinformateurs utilisent des dilutions homéopathiques de vérité avec un succès remarquable. Cultiver l'art du va-et-vient entre fait et fiction de manière si indécelable que la base la plus fragile de vérité paraîtra toujours soutenir fermement tout votre édifice d'opinion. Utilisez la PTC, la pseudo-réfutation techniquement correcte. Exemple, si quelqu'un fait remarquer que toutes les grandes vérités sont apparues comme blasphématoires à l'origine, répondez aussi que tous les blasphèmes ne sont pas devenus de grandes vérités. Puisque votre réponse est techniquement correcte, personne ne s'apercevra que vous n'avez pas vraiment réfuté la remarque originale. Banalisez l'affaire en banalisant tout le domaine auquel elle se rapporte. Déclarer qu'une étude sérieuse des phénomènes orthodoxes demande beaucoup de temps et d'engagement personnel, alors que les phénomènes inhabituels sont si peu consistants qu'il suffit de parcourir la presse-association pour s'en faire une idée. Si la pression se fait trop forte, répondez simplement « Mais il n'y a rien du tout à étudier ». Caricaturez n'importe quel enquêteur sérieux du paranormal en le traitant de benet ou monstre ou prétentieux, selon ce que préfèrent les médias, pour signifier que c'est faux. Rappelez-vous que la plupart des personnes n'ont pas le temps ou l'expertise suffisante pour mener une investigation approfondie et tendent à accepter ou rejeter la totalité d'une situation peu familière. Vous pouvez ainsi discréditer toute l'histoire en discréditant seulement une partie de l'histoire. Voici comment procéder. Petit a, choisissez un élément hors contexte du cas à examiner. Petit b, trouvez une explication prosaïque qui pourrait hypothétiquement l'expliquer. Petit c, déclarer donc qu'une partie de la solution a été découverte. Enfin, petit d, convoquer une conférence de presse et annoncer au monde que l'ensemble de l'affaire a été résolu. Engager les services d'un magicien professionnel de scène capable d'imiter le phénomène en question. Par exemple, la télépathie, la psychokinèse ou la lévitation. Ceci convaincra le public que les témoins de tels phénomènes ont été dupés par des magiciens de scène qui truquent le phénomène en usant des mêmes procédés ou que les témoins eux-mêmes sont en réalité des manipulateurs. Citez un phénomène prosaïque qui, pour les non-initiés, ressemble au phénomène prétendu. Suggérer alors que ce cas bien identifié interdit en quelque sorte que l'autre phénomène soit possible. Par exemple, puisque les gens voient souvent des visages dans des formes de rochers et dans les nuages, impliquer que le visage énigmatique sur Mars doit nécessairement relever de la même illusion et n'a donc que rien d'artificiel. Quand un phénomène inexpliqué démontre l'évidence d'une manifestation intelligente, comme dans le cas des mystérieux cercles dans les céréales, concentrez-vous exclusivement sur le mécanisme qui pourrait avoir été utilisé par cette intelligence plutôt que sur l'intelligence qui pourrait avoir engendré le mécanisme. Plus vous consacrerez d'attention au mécanisme, mieux vous pourrez distraire votre auditoire de considérer la possibilité d'une intelligence non ordinaire. accuser les investigateurs des phénomènes peu communs de croire en des forces invisibles et réalités extrasensorielles. S'ils objectent que les sciences physiques ont toujours eu à s'occuper des forces invisibles et des réalités extrasensorielles, la gravité, l'électromagnétisme, répondez avec un hochement de tête condescendant que c'est une interprétation naïve des faits. Insister sur le fait que la science occidentale est complètement objective et se base sur des assertions incontestables, sans le moindre élément de croyance sous-jacente ni visée idéologique. Si un phénomène peu familier ou inexplicable s'avère finalement vrai et ou utile dans une société non occidentale ou traditionnelle, vous pouvez l'écarter sans même y réfléchir comme étant une approche ignorante, une superstition médiévale ou relevant des contes et légendes. Associés à tout phénomène inexpliqué les qualificatifs d'occultes, marginales, paranormales, métaphysiques, mystiques, surnaturels ou nouvel âge. Du coup, la plupart des scientifiques traditionnels écarteront immédiatement le cas pour des raisons purement émotionnelles. Avec un peu de chance, ceci peut servir à retarder n'importe quelle recherche reliée à de tels phénomènes pour des décennies ou même des siècles. Posez des questions qui semblent sous-entendre que vous vous référez à des opinions communément admises et qui vont dans votre sens. Par exemple, pourquoi aucun officier de police ou des pilotes militaires, des aiguilleurs du ciel ni aucun psychiatre n'ont rapporté des manifestations d'ovnis ? Si quelqu'un relève que c'est pourtant bien le cas, insistez sur le fait que ceux-ci doivent être mentalement instables. Posez des questions insolubles basées sur des critères de preuves totalement arbitraires. Par exemple, si cette prétention était vraie, pourquoi ne l'a-t-on pas montrée à la télé ? Ou dans quel journal scientifique est-ce paru ? Ne jamais oublier la mer de toutes les questions. Si les ovnis sont extraterrestres, pourquoi n'ont-ils pas débarqué sur la pelouse de la Maison Blanche ? De même, renforcer la fiction populaire que notre connaissance scientifique est complète et parachevée. Vous y parviendrez en affirmant. Si tel ou tel était vrai, nous serions déjà au courant. Rappelez-vous que vous pouvez facilement ensemble et réfuter n'importe quelle prétention en fabriquant des hommes de paille propres à se laisser démolir. Une façon de procéder consiste à les citer de manière incorrecte, tout en préservant la part essentielle de vérité. Par exemple, en laissant entendre qu'ils assumaient les positions extrêmes de leurs propos. Une autre stratégie efficace qui a toujours très bien fonctionné consiste simplement à échouer en tentant de reproduire leurs expériences ou à s'éviter d'avoir à les répliquer en prétendant que ce serait ridicule ou stérile. Le plus simple est de ne pas s'engager le débat sur ce qu'ils ont prétendu réaliser, mais sur ce que la presse en a dit ou ce qui en est resté dans l'esprit populaire. Insister sur le fait que telle et telle prétention peu orthodoxe n'est pas scientifiquement testable parce qu'aucune organisation subventionnée respectueuse des fonds publics n'engagerait de tels essais ridicules. Soyez sélectif. Par exemple, si une partie curative peu orthodoxe n'est pas parvenue à renverser un cas de maladie en phase terminale, vous pouvez le considérer sans valeur tout en faisant attention d'éviter de mentionner les carences de la médecine conventionnelle. Responsabilisez vos opposants quant aux valeurs que les médias vont devoir diffuser après les avoir écoutés. Si un événement peu commun ou inexplicable est rapporté d'une manière sensationnaliste, établissez ceci comme preuve que l'événement lui-même ne devait avoir aucun fond de vérité. Quand un témoin énonce maladroitement une allusion scientifique, traitez la chose comme absolument non scientifique. Si le témoin n'a pas une base scientifique dûment établi, arguer du fait que ces perceptions manquent nécessairement d'objectivité. Si vous ne pouvez pas contrer les faits présentés, chargez les participants ou les journalistes qui ont rapporté le cap par des accusations ou des attaques personnelles. C'est parmi les plus puissantes méthodes qui impressionnent le public et vous permettent d'éluder la question. Par exemple, si des enquêteurs marginaux ont profité financièrement des activités liées à leur recherche, accusez-les de profiter financièrement des activités liées à leur recherche. Si leur recherche, leur publication, leur conférence et ainsi de suite constituent leur mode ordinaire de fonctionnement ou leur unique ressource financière, présenter ce fait comme une preuve concluante qu'un revenu découle de telles activités. Si ces personnes ont obtenu par leur travail une certaine reconnaissance publique, vous pouvez sans risque affirmer qu'ils recherchent essentiellement la publicité. Arrogez-vous le droit d'appeler en renfort des chercheurs réputés en citant leurs travaux dans les domaines nécessaires. Des astronomes, par exemple, peuvent devenir à votre guise des experts en ufologie, bien que des connaissances dans ce domaine n'aient jamais été un élément nécessaire pour obtenir un diplôme en astronomie. Fabriquer des confessions, si un phénomène refuse obstinément de se laisser démonter, prétendez qu'un couple de vieux papys a reconnu avoir fraudé dans ce domaine. La presse et le public tendront toujours à considérer avec indulgence des confessions tardives mais sincères et renonceront facilement à tout esprit critique. Après tout, personne ne veut sembler manquer de compassion pour les pêcheurs repentis. Fabriquer des sources de désinformation, prétendez que vous avez trouvé la personne qui est à l'origine de la rumeur qu'un tel phénomène existe. Enfin, fabriquer des projets de recherche, déclarer que ces prétentions ont été complètement balayées par des experts confirmés dans tel domaine. Procéder ainsi même si aucun expert n'a en réalité étudié la question ou même si un tel expert n'existe pas. Passons maintenant à la deuxième partie « Déboulonneries de l'intelligence extraterrestre ». Un texte de Daniel Drazin intitulé « Le zen et l'art de la déboulonnerie comment déboulonner n'importe quoi ». Deuxième partie donc « Déboulonneries de l'intelligence extraterrestre ». Souligner qu'un objet volant non identifié n'est précisément qu'un objet non identifié et qu'on ne peut pas automatiquement le caractériser d'extraterrestre. à utiliser dans tous les cas que quelqu'un ait parlé ou non d'origine extraterrestre. Réduisez les lois de la nature à ce que nous en savons actuellement. Ensuite, vous pourrez facilement dénoncer des concepts tels que les déplacements antigravité ou interdimensionnels comme de simples lubies parce que ce que la science actuelle ne peut expliquer ne doit probablement pas exister. Alors, si quelqu'un rapporte qu'un vaisseau au comportement inusuel a fait du surplace en silence ou accompli des virages à angle droit à des vitesses supersoniques ou apparu et disparu instantanément, vous pourrez sommairement écarter le témoignage. Déclarer qu'il n'y a aucune preuve que la vie peut exister dans l'espace extra-atmosphérique puisque la plupart des personnes se comportent toujours comme si la Terre était le centre de l'univers, vous pouvez sans risque ignorer le fait que la Terre qui déjà se situe dans l'espace extra-atmosphérique est le siège d'une vie abondante. Préciser que le programme SETI suppose à l'avance que l'intelligence extraterrestre peut seulement exister à des années lumière de la Terre. Insister alors sur le fait que ceci infirme tous les rapports de contacts extraterrestres. Si une preuve gênante vous est présentée sur un accident d'ovni ou quelque chose de ce genre, fournissez des milliers de pages d'informations détaillées au sujet d'un projet militaire autrefois secret qui pourrait peut-être l'expliquer. Plus l'information est volumineuse, moins il est nécessaire de démontrer tout rapport réel entre l'événement rapporté et le projet militaire. Quand quelqu'un produit une preuve physique prétendue de la technologie alien, déclarer qu'aucune analyse ne peut démontrer que son origine soit extraterrestre. Après tout, ce pourrait être le produit banal d'un laboratoire souterrain ultra-secret du gouvernement. la seule exception serait une preuve obtenue à la suite d'un atterrissage sur la pelouse de la Maison Blanche. L'unique circonstance universellement convenue par des générations de sceptiques qui pourraient caractériser une véritable manifestation extraterrestre. Si des photographies ou d'autres médias visuels dépeignant des phénomènes aériens normaux ont été présentés, arguez ceci. Puisque des images peuvent être maintenant digitalement manipulées, elles ne prouvent rien. Affirmez ceci quelle que soit la qualité du matériel, la date ou les circonstances de son acquisition. Insistez sur le fait que meilleure est la qualité d'une photo d'OVNI plus la probabilité de la fraude est grande. Des photos qui ont passé tous les tests connus pourront donc être considérées comme les plus frauduleuses de toutes. Soutenez le fait que tous les rapports d'humanoïdes extraterrestres sont nécessairement faux parce que l'évolution de la forme humanoïde sur Terre est le résultat d'un nombre infini d'accidents dans un environnement génétiquement isolé. Évitez de poursuivre avec l'enchaînement logique montrant que si des visites interstellaires ont eu lieu, la Terre ne peut pas être considérée comme génétiquement isolée en premier lieu. Arguez du fait que les extraterrestres pourraient ou non agir de telle façon, devraient ou ne devraient pas se comporter de certaines manières parce qu'un tel comportement ne serait pas logique. basez votre logique sur la façon dont les terriens se comporteraient ou non. Du fait que les terriens se comportent de toutes sortes de manières, vous pouvez théoriser quel genre de comportement peuvent convenir à votre argumentation. Usez des stéréotypes de scénarios simplistes déjà bien établis dans l'imaginaire collectif. Si quelqu'un rapporte qu'un contact semble n'avoir eu aucune conséquence négative, accusez-le ironiquement de croire dévotement que les Itis bienveillants sont venus pour nous sauver comme par magie pour nous empêcher de nous détruire. Si quelqu'un prétend avoir été traumatisé par un contact alien, balayez ce témoignage comme un grand classique d'hystérie. Si les contacts et soulignent l'humanité et la grande retenue de certains Itis qu'ils prétendent avoir rencontrés, demandez-leur pourquoi ces êtres omnipotents n'ont-ils pas offert de nous aider à résoudre tous nos problèmes ? Si quelqu'un ose franchir le pas pour témoigner de quelque chose, accusez-le péremptoirement de rechercher les feux de la rampe avec ces histoires exotiques. Demandez pourquoi les prétendus contactés et abductés n'ont pas été contaminés par quelques virus étrangers, rejetés comme absurdes, toute preuve médicale suggérant que ceci ait pu être le cas. Classé comme pure science-fiction, la notion que les connaissances aliennes en matière d'immunologie pourraient être en avant sur les nôtres ou que des micro-organismes étrangers pourraient avoir une capacité limitée d'interagir avec nos systèmes biologiques. Surtout, écarter tout ce qui pourrait avoir comme conséquence une recherche réelle dans ce domaine. Aller en Chine, au retour, rapporter que personne là-bas ne m'a dit qu'ils avaient vu d'ovni. insister sur le fait que ceci démontre qu'aucun ovni n'est rapporté en dehors des pays dont les populations sont surexposées à la science-fiction. Quand la régression hypnotique a permis de rapporter des témoignages, de contacter dans des cas isolés et complètement indépendants, souligner que l'hypnose n'est pas fiable et toujours sans valeur reconnue entre les mains de praticiens non certifiés. Ne mettez pas d'ajouter que les sujets ont nécessairement été baignés dans la littérature des contacts avec des extraterrestres et que, indépendamment de leur qualification, les hypnotiseurs impliqués doivent avoir induit les réponses. Si quelqu'un prétend avoir connu une grande émotion suite à une expérience de contact, rappelez que les émotions fortes peuvent affecter les perceptions. Par conséquent, les souvenirs du réclamant ne doivent pas être fiables. Maintenez que le gouvernement ne peut pas être à l'origine d'une dissimulation sur les ovnis, mais qu'elle doit exister pour des raisons légitimes de sécurité nationale. Accuser les conspirationnistes de théoriser sur la conspiration et de croire aux conspiration. Insister sur le fait que seules les théories accidentalistes peuvent probablement expliquer les modèles répétés et organisés de l'activité de censure, de démenti et de désinformation. En cas du pire scénario, par exemple, si l'intelligence extraterrestre est soudainement reconnue comme l'affaire du millénaire, rappelez-vous seulement que le public a la mémoire courte. Déclarez simplement que c'est une victoire pour la méthode scientifique. Édite sans réplique possible, bien, chacun sait que c'est une affaire extrêmement significative. En fait, mes collègues et moi, nous sommes penchés sur ce sujet pendant des années. C'est la fin de ce texte de Daniel Drazin, écrivain et producteur qui vit dans la baie de San Francisco, pour que vous ayez toutes les informations. Ce texte donc concernant les déboulonneurs pour l'émission La Vecdevenie.